Un acteur seul sur scène, masqué, avec pour tout décor une branche d'arbre. A ses côtés, un musicien ponctue le monologue au son des percussions. Une mise en scène épurée qui permet de mettre en avant le caractère universel du texte de Lushun présenté pour la première fois sur les planches parisiennes, mais aussi de faire découvrir au public français les particularités du théâtre chinois. Ce travail est présenté comme un miroir sur la scène. Nous avons cherché à reproduire l'intention originelle de Lushun à l'époque où il a écrit son roman. L'audience, en suivant ma prestation sur scène, pourra comprendre le corps du drame et la saveur du récit, mais aussi l'expression des minorités dans ce One Man Show de 70 minutes. Tiré de la véritable histoire d'AQ, l'un des textes fondateurs de la littérature moderne chinoise, paru en 1922, le spectacle est joué en mandarin et surtitré en français pour cette tournée française qui a fait étape à Lyon et à Paris. Pour le traducteur de la pièce, le choix de cette œuvre est aussi le moyen de rendre plus accessible aux Occidentaux cet auteur qui fait partie du patrimoine mondial commun. Aujourd'hui encore, Lushun est le chemin le plus court pour aller vers la Chine. En mettant sur les planches le spectacle que vous verrez aujourd'hui, cette adaptation de AQ Juan, je repensais à cette phrase de Simon Laïs, qui posait en 1976 la question de savoir si AQ était toujours vivant. Je crois qu'aujourd'hui, une réponse a été apportée. En effet, il reste dans les mémoires, à la fois à travers cette œuvre fondamentale de la littérature chinoise, mais également par sa stature internationale, un monument incontournable de la littérature chinoise. Utilisant le théâtre comme vecteur de communication, les organisateurs participent activement à la promotion des échanges de spectacles entre l'Occident et la Chine, où la demande se fait de plus en plus grande. On est comme un pont entre les deux pays. En fait, nous, on vit en France, donc on peut voir beaucoup de pièces en France. On participe à beaucoup de festivals, par exemple, les festivals intervenus, et chaque année, on va là-bas, on regarde les pièces, on choisit les pièces. En même temps, en Chine, il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de festivals. On a aussi demandé de présenter des pièces, donc on a présenté des pièces françaises pour la Chine. Avec une salle comble pour la première parisienne, la pièce a trouvé son public, des spectateurs qui n'étaient pas venus par hasard. J'aime bien voir la pièce de théâtre et j'apprécie beaucoup Lu Xun, donc je suis intéressée par la mise en scène de son roman, La véritable histoire, Taku. Alors, je suis venu voir cette pièce parce que c'est un ami réalisateur chinois qui m'a invité à venir la voir, et surtout parce que j'ai fait mes études de cinéma et d'écriture en théâtre en Chine, à l'université de Wuhan pendant deux ans en master. Cette transposition au théâtre de la célèbre nouvelle de Lu Xun permet de faire entrer la littérature chinoise dans les théâtres du monde entier et de faire découvrir au public la technique du jeu d'acteur chinois. Un pont culturel qui met en lumière l'universalité de ce grand auteur. Jade Charles, CGTN, Paris.